Elle ne peut aussi tenir face aux preuves qui se trouvent en nous-mêmes et tout autour de nous. Une délégation chrétienne est venue de Nayaran à Médine. C'était des arabes chrétiens. Ils avaient entendu qu'un autre arabe prétend être en communication avec le Tout-Puissant, un prophète. Alors ils se sont dit, nous, nous allons vous le voir et l'interroger. Nous allons voir ce qu'il sait. Alors ils sont venus à Médine et ils furent hébergés à la mosquée du prophète. Ils mangèrent et donnèrent là et ils durent aussi à l'entretien pendant trois jours et peut-être trois nuits. Tant dimanche est arrivé, notre prophète, que la bénédiction et les saluts de Dieu soient sur lui, leur offrit un siège de ces chrétiens pour faire leur prière. Ils avaient l'esprit large, pas comme nous. Certains parmi nous pensent que leur mosquée est supérieure à celle qu'avait notre prophète. Pas de doute sur le plan de l'architecture, oui. Il leur donna la permission, l'autorisation de faire leur prière. Au cours d'entretien, le porte-parole des chrétiens posa cette question. Parmi tant d'autres, il dit, d'accord, dites-nous maintenant qu'il est votre conception de Dieu. Et notre prophète, que la bénédiction ou le salut de Dieu soient sur lui, ne chercha pas ces mots. Vous savez, bon, voyez-vous, c'est comme ceci et comme cela. Non, il ne vit pas comme ça. C'est le Dieu d'Abraham, de Moïse, de David et de Salomon. Vous savez, celui qui parla à Abraham. Non, il ne parla pas de cette façon. Lorsque la question lui faut poser, quelle est votre conception de Dieu, le prophète Mohamed, que la bénédiction ou le salut de Dieu soit sur lui, comme s'il appuyait sur des petits boutons, essayant d'avoir accès à la mémoire centrale d'un ordinateur. Oh mon Dieu, que dois-je répondre ? Personne ne l'a entendu dire ça. Il n'y avait pas de bouton. J'ai dit comme si. Je pense que vous avez compris. Ne soulevez pas une controverse après mon départ. Il a dit, Mohamed, appuyez sur des boutons. Vous savez, il avait un ordinateur. J'ai dit comme si. Oh mon Dieu, que dois-je dire ? Voyez-vous, c'est notre conception de Dieu. Vous voyez maintenant, il s'agit d'un niveau tout à fait différent. Dis ! Il demande, oh mon Dieu, que dois-je dire ? Personne ne l'a entendu dire, poser cette question. Mais lorsque la réponse est descendue, dis ! Il ne s'agissait plus de discours humain. Si quelqu'un vous demande, quelle est votre conception de Dieu ? Ne commencez pas votre réponse par, dis ! Si l'on vous demande, 12 par 12, ça fait combien ? Qu'est-ce que vous répondez ? 144 ? Non. 6 par 6 ? 36 ? On ne l'hésite pas. 10, 36. 10, 144. Est-ce que c'est comme ça que vous répondez ? Non. Pourquoi ce « dit » ? Parce que les paroles furent mis dans sa bouche. Une tablette conservée de la mémoire centrale. Vous comprenez ? Il est en communication. Il possédait cette machine, la guidance spirituelle. Allah lui communique sa parole. La carne, c'est parti ! Mais ça ne dit pas quel est le sens de tout ça Même si Dieu a été au départ de tout Ça ne dit pas ce qu'on fait là et à quoi on sert Plus t'en boumant qu'il est, plus pour l'ébiscueux Plus t'inviteur, plus t'inviteur 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 ... ... كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ثم آخيت الرجال موسيقى 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 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !